Une centaine de familles campent dans le jardin municipal. Angie, 17 ans, vit là sous une tente avec ses parents et son frère, après trois ans passés au Saint-Maritain. C'était difficile là-bas aussi. On n'avait pas d'électricité. C'était quand même plus bien. On était bien au chaud. On a pu faire à manger. En plus, il y a des gens qui sont malades. Il y a une femme enceinte là. Et on est resté une mois pour avoir des toilettes sèches. On attend quelque chose, n'importe quoi. qui va être mieux que les tentes. L'exemple même d'une expulsion ratée, mal préparée, précipitée pour les associations. Ici, certains travaillent en CDI, des enfants sont scolarisés. Mais tout le monde se renvoie la balle, regrette Pierre Chopineau de l'association La Voix des Roms. On considère que les gens qui habitent dans des bidonvilles, parce qu'ils sont roms, sont de la responsabilité d'on ne sait quelle entité, que ce soit l'Europe, soit l'Etat, c'est variable selon les interlocuteurs. Mais qu'en tout cas, ils ne doivent pas être traités par le droit commun. À la fin, ce sont des hommes, des femmes et des enfants qui payent le prix de ces dysfonctionnements, de ces absurdités, de ces irresponsabilités. Les expulsions sont sinon plus nombreuses, au moins autant nombreuses, que le gouvernement précédent, celui de Nicolas Sarkozy. 90% des bidonvilles d'Île-de-France ont subi au moins une expulsion l'an dernier. Dans seulement 3% des cas, des solutions de relogement pérennes sont trouvées.